Salut mon gars, chaque semaine pas si bête retrace la carrière d'un footballeur et cette semaine on s'intéresse à lui. Tu l'as reconnu, c'est Rigobertsong, l'ancien capitaine emblématique des Lyons. Indomptable, il est devenu le nouveau sélectionneur du Cameroun. Il remplace Conte Sao, fortement critiqué après sa troisième place à la Cannes. Rigobertsong a déjà entraîné les équipes jeunes du Cameroun, il a eu 23 et puis aussi il a participé au Chan. Mais alors, c'est le moment de redécouvrir son parcours. Pas le temps de tergiverser pour Rigobertsong puisque le mois prochain il doit qualifier sa nation pour la Coupe du Monde au Qatar. Il doit battre l'Algérie et la Coupe du Monde il la connaît bien puisqu'il a participé à quatre phases finales, 94, 98, 2002 et 2010 et il est le joueur africain ayant participé le plus souvent à une Coupe du Monde. Rigobertsong capitaine pendant dix ans de la sélection a remporté en 2000 et 2002 la Cannes et surtout a participé à huit Cannes, la première c'était en 96. Son histoire à l'âge de 9 ans, il perd son père, sa mère l'élève seul, il continue à aller à l'école mais dans le même temps il tape le ballon dans son quartier, participe à des tournois locaux et rejoint l'école de football brasserie du Cameroun et joue ensuite en seconde division au Restar Bangu et ensuite finit sa formation et joue pour le Tonnerre de Yaoundé. Il a 17 ans et il est convoqué à la surprise générale pour la Coupe du Monde 1994, il devient l'un des footballeurs les plus jeunes à participer à cette compétition. Puis on se souvient de cette expulsion face au Brésil, il devient le plus jeune joueur à être expulsé lors de cette compétition. Et il réalise son rêve, découvrir l'Europe puisque le FC Metz le recrute, la première saison il joue latéral ou encore défenseur central, Jacques Songo va l'aider à s'intégrer, à s'adapter à cette nouvelle vie. L'année suivante il devient un titulaire indiscutable, joue à la Coupe d'Europe, atteint les huitièmes de finale, remporte la Coupe de la Ligue et puis c'est surtout en 98, il fera mieux avec son club puisqu'il va se bagarrer jusqu'à la dernière journée pour le titre de champion de France, finalement il termine deuxième. Changement de club, direction l'Italie, il signe à l'US Salernitana, bon bah ça sera une mauvaise expérience, il décide de quitter ce championnat, direction la première ligue, il rejoint Liverpool de Gérard Rouillet et une nouvelle fois ce sera un échec puisqu'il va plus squatter le banc des remplaçants et les tribunes, il fera 14 apparitions. Il aurait pu remporter les JO 2000, c'est son plus grand regret, mais son coach Gérard Rouillet n'a pas voulu qu'il rejoigne sa sélection. Pas question de rester à Liverpool, il rejoint West Ham, il doit remplacer Rio Ferdinand, bon bah ça sera un nouvel échec puisqu'il n'arrive pas à s'imposer, bon bah pas question de rester en première ligue, direction l'Allemagne, il signe à Cologne et là-bas l'aventure va durer seulement 16 mois, là il se dit bon bah c'est pas possible, il faut absolument que je relance ma carrière, et bien il repart en France, il signe à Lens. C'est vraiment à Lens qu'il redonne un second souffle à sa carrière, il devient titulaire indiscutable, capitaine, retrouve son ancien coach de Metz, Joël Muller, et il participe à la ligue des champions, fait un beau parcours en compagnie de Moreira, Sibirsky, d'autres footballeurs africains comme Papa Boubadiop, Utaka, Seydou Keïta, Fernie Dorkoli. Nouveau challenge pour lui, en 2004, il décide de quitter Lens pour la Turquie, il porte le maillot de Galatasaray, les débuts sont difficiles puisqu'il ne s'entend pas très bien avec son coach Eric Gerets, mais petit à petit il va devenir un titulaire indiscutable, remporté deux championnats plus une coupe de Turquie. Ensuite, il change de club, direction Trapzon Sport, là-bas il remporte une coupe. Et puis le 1er août 2010, il décide de prendre sa retraite internationale. J'ai sollicité votre présence à mes côtés pour que vous soyez les premiers témoins de mettre un terme à ma carrière internationale avec notre très chère sélection de football, les Lyons indomptables. L'heure est venue pour moi de passer le témoin à une autre génération de footballeurs. A la suite, c'est une grosse frayeur. En 2016, il est victime d'un AVC avec rupture d'un évrisme. Il est hospitalisé à Yaoundé, puis transféré à Paris. Il est plongé dans le coma. Il s'en sort sans séquelles et il dira qu'il est un miraculé. Et aujourd'hui, je prends la vie telle qu'elle est et c'est tout ce que je peux dire. Et cette semaine, la fédération l'a nommé sélectionneur du Cameroun pour remplacer Konse Sao. Il a fêté ça avec un petit pas de danse. Le nouveau sélectionneur ! Le sélectionneur, c'est de ça qu'il s'agit ! Voilà mon gars, tu connais un peu plus Rigobertsong. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Like, partage, commente. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à proposer d'autres joueurs. Et puis surtout, abonne-toi. Pas si bête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada